C'est par des contes pour enfants, suivis d'un super goûter, qu'a commencé l'après-midi d'inauguration de la librairie Le Monde Théo à la maison diocésaine de Mulhouse. Théo comme théologie, puisqu'il s'agit de livres religieux, ou comme théophile, puisqu'elle s'adresse à tous ceux qui cherchent Dieu. Une librairie pas comme les autres, comme le rappelle Mgr Christian Kratz dans son discours d'inauguration. Vous l'avez compris, nos librairies religieuses associatives se veulent résolument au service de l'évangélisation par le livre. Même si beaucoup de choses sont accessibles par Internet, un livre reste un livre avec le plaisir de le feuilleter, de surligner, de le prêter, de le relire facilement. En outre, nous avons au service de cette mission un certain nombre de personnes qualifiées qui peuvent conseiller et éclairer toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'un ouvrage pouvant répondre à leurs besoins spécifiques. Cette librairie de Mulhouse n'est pas la seule dans le diocèse, mais travaille en réseau avec d'autres lieux en Alsace. On couvre effectivement tous les diocèses. Il y a une librairie à Strasbourg, il y a une autre librairie à Colmar. Il y a une librairie qui s'inscrit vraiment dans un environnement plutôt rural, donc c'est à Dorlisheim. Et ensuite, il y a effectivement ici la librairie à Mulhouse. Et il y a deux médiathèques, donc une médiathèque à Strasbourg et une médiathèque aussi à Dorlisheim. Une librairie en réseau, donc, mais aussi une librairie associative pour rendre possible l'accès au monde du livre religieux, un véritable défi. Justement, c'était le défi pour nous dans les dernières années. Effectivement, c'était qu'on ne souhaite pas que les librairies religieuses disparaissent. Donc, nous, on a une librairie associative religieuse, ce qui nous permet effectivement de ne pas être, entre guillemets, en concurrence, en compétition avec des vraies librairies, comme on peut connaître à Strasbourg, librairies Kleber, etc., qui ont vraiment un fonctionnement plus commercial. Nous, on a opté pour un fonctionnement associatif. Cela nous permet effectivement de ne pas devoir chercher absolument le profit. Et donc, ça nous permet de rester présents dans les lieux où il n'y a peut-être pas une grande influence du public, mais les gens trouvent encore une librairie religieuse. Donc, nous, on pouvait faire ce choix-là grâce à notre fonctionnement associatif. Fort de son maillage dans le diocèse et de sa structure associative, le monde de Théo s'adresse à différents publics. On rend beaucoup de services aux paroisses, justement, parce que c'est dans les librairies qu'ils vont trouver les parcours pour faire les catéchèses. On rend service aux familles qui viennent chercher, effectivement, des ouvrages pour l'éveil à la fois. On a des bédé pour des jeunes. Donc, il est vrai que c'est aussi un grand travail, mais on voit vraiment de plus en plus que les gens sont vraiment curieux, intéressés de venir voir, effectivement, ce qui est proposé dans les librairies et viennent avec plaisir. Parmi toutes les propositions de cette librairie, un rayon est particulièrement consacré à la protection des enfants. Alors, nous avons travaillé avec Christine à une petite liste de livres qui pourraient éventuellement intéresser des parents, des catéchistes, des coopérateurs de la pastorale sur le thème des abus et surtout sur le thème de la protection des enfants et sur le thème de l'information. Alors, il y a des livres qui commencent à l'âge de 7 ans. Par exemple, « Mon corps m'appartient », qui sont très bien faits, avec des images très simples où on explique comment est notre corps, les cinq sens dans notre corps. Il y en a d'autres. Donc, le petit livre pour dire « Stop aux violences sexuelles faites aux enfants », qui est un des premiers, qui vient de Bayard Jeunesse, avec aussi même le numéro d'appel pour les enfants, le 119, « Enfants sans danger ». Si on se parlait aussi d'Andréa Bescon, qui est très connue, « Le petit livre pour aider les enfants à parler de tout sans tabou ». Voilà, c'est vraiment pour libérer la parole. Alors, c'est en prévention et aussi peut-être en réparation, parce qu'un enfant, quand il peut parler, s'exprimer et dire, « Il commence déjà à se réparer ». Voilà, un livre peut-être aussi l'occasion de libérer quelque chose. Il y a aussi des livres pour les adultes, pour les parents. Voilà, le livre de Véronique Garnier, « Au troisième jour », « De l'abîme à la lumière ». Voilà, comment est-ce qu'on peut se relever des abus sexuels ? Le Monde de Théo, c'est une librairie religieuse, mais c'est aussi une proposition permanente d'objets religieux pour les plus grands et les plus petits. Applaudissements